Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tutoriel Lightroom et Photoshop. La photo que je travaille aujourd'hui, c'est une scène de rue. C'est une femme installée à une terrasse en train de lire un livre. Et de la manière que j'ai fait la photo, l'accent de la photo est sur le livre et non pas sur la femme. Alors, le traitement initial se fait dans Lightroom et ensuite dans Photoshop. Eh bien, je fais une petite fantaisie. Je vais créer dans Photoshop un rayon de lumière qui va tomber sur la femme pour l'éclairer et la mettre en valeur. J'avais déjà fait dans le passé un tutoriel où je montrais comment créer un effet de rayon de lumière dans Lightroom en utilisant les nouveaux outils de masquage de Lightroom. Le rayon de lumière que je crée aujourd'hui dans Photoshop, eh bien, c'est des outils différents de Lightroom. Et à mon avis, Photoshop nous permet de créer des effets de rayon de lumière qui sont beaucoup plus spectaculaires que qu'est-ce qu'on peut faire dans Lightroom. Et dans Photoshop, je trouve que c'est plus facile de créer un rayon de lumière que dans Lightroom. Alors, écoutez, regardez les tutoriels. Regardez le tutoriel où je fais un rayon de lumière dans Lightroom et regardez le tutoriel d'aujourd'hui. Essayez les deux techniques. Après ça, vous déciderez quelle technique vous convient le mieux pour créer des rayons de lumière. Alors, on s'en va dans Lightroom et ensuite dans Photoshop. Bon, alors voici ma photo. Alors, première chose que je vais faire, je vais d'abord commencer par légèrement diminuer l'exposition. Voilà, comme ça ici. Et ensuite, eh bien oui, la courbe des tonalités. Alors ici, lorsque je regarde ma photo, je vois que les hautes lumières sont extrêmement brillantes et les basses lumières sont un petit peu trop sombres. Alors, je vais d'abord prendre la partie droite de la courbe qui contrôle les hautes lumières et je vais la descendre. Question de diminuer la luminosité des hautes lumières. Et ensuite, je vais prendre la partie gauche de la courbe qui affecte les basses lumières et je vais la soulever. Voilà, comme ça ici. Et là, j'obtiens une photo dans laquelle mes basses lumières ne sont pas trop sombres, pas trop contrastées et mes hautes lumières ne sont pas trop éclatantes. Alors, voyez ici la courbe que j'ai utilisée. En fait, je vais peut-être assombrir une petite affaire, mes basses lumières. Voilà, comme ça ici. OK, prochaine étape, les réglages de tonalités. Alors, je vais assombrir un petit peu les noirs, augmenter la luminosité des ombres et diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà, et augmenter l'éclat des blancs. J'ai augmenté un peu l'exposition et diminuer un petit peu le contraste. Alors, vous voyez ici les réglages de tonalités que j'ai appliqués. Prochaine étape, la saturation et la vibrance. Alors, je vais d'abord augmenter la saturation parce que les couleurs dans l'ensemble de la photo sont un peu ternes. Alors, j'augmente la saturation. Et ensuite, je vais diminuer la vibrance et ça va faire en sorte que les couleurs ne seront pas trop vives. Alors, ça, c'est souvent un réglage que je vais utiliser pour avoir des couleurs qui sont riches sans être trop saturées. Je commence dans un premier temps par augmenter la saturation et ensuite, je vais diminuer légèrement la vibrance. Alors, si vous ne savez pas trop c'est quoi la différence entre vibrance et saturation, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai consacré à ces deux fonctions-là, vibrance et saturation. Prochaine étape, les réglages de balance des blancs. Alors, lorsque je regarde la photo, la photo dans son ensemble est un petit peu trop magenta. Et comment je fais pour dire ça? Eh bien, je me fie à la tonalité de la peau. Et lorsque je regarde la tonalité de la peau, il y a une petite teinte magenta dans la peau. Alors, pour éliminer du magenta, on ajoute la couleur complémentaire, c'est-à-dire du vert. Alors, dans la balance des blancs, je vais prendre le réglage teinte et je vais l'envoyer vers la gauche pour ajouter un peu de vert. Vous voyez, la peau reprend une couleur chair normale comme on est habitué de voir. Alors, voilà. On est ici dans le traitement de la photo. Ensuite, un petit peu de color grading. Eh bien, dans les basses lumières, je vais introduire une teinte bleu-violet, pas trop saturée, et je vais en diminuer un petit peu la luminance. Dans les tons moyens, une teinte violet-rouge, pas trop saturée, très faiblement saturée, et j'en augmente la luminance. Et dans les hautes lumières, une teinte jaune-verdante et comme ça, ici. Et je vais envoyer la balance vers la gauche et je vais augmenter la fusion. Voilà, comme ça, ici. Alors, sans le color grading, avec le color grading. Maintenant, si je regarde le color grading que j'ai fait, eh bien, les réglages que j'ai appliqués font en sorte que la peau est redevenue un peu trop magenta et un peu trop sombre aussi. Alors là, je veux affecter uniquement la teinte et la luminance de la couleur de la peau. Et pour faire ça, je vais aller dans l'onglet TSL. Alors, je vais d'abord commencer par zoomer ma photo. Voilà. Je prends l'onglet Luminance. Je clique sur le petit point qu'il y a ici. Voilà. J'ai activé la sélection par la souris. Là, je place la souris sur la peau et j'augmente la luminance de la peau. Voilà, comme ça, ici. Et manuellement, je vais augmenter la luminance des curseurs rouges et aussi jaunes. Ensuite, je vais prendre le réglage teinte et là, je vais corriger la teinte de la peau. Alors, je me place ici et là, je vais ajouter un petit peu de vert dans la couleur de la peau. Voilà, comme ça, ici. Et finalement, saturation. Et je vais légèrement augmenter la saturation de la peau. Et là, ma peau a retrouvé sa couleur normale. Maintenant, je regarde l'ensemble de la photo. Ici, on voit dans les hautes lumières, c'est très, très, très lumineux. Un petit peu trop. Alors, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Comme ça, ici. Et diminuer un petit peu l'éclat des blancs. Diminuer légèrement l'exposition. OK, là, c'est du réglage de précision. Je fais de la dentelle en ce moment. Diminuer un petit peu le contraste. Voilà. Et réchauffer un peu les couleurs de la photo. Voilà, comme ça, ici. Bon. Et là, j'ai ma photo prête à être ouverte dans Photoshop. OK, alors voilà. Ma photo est ouverte dans Photoshop. Alors, pour créer l'effet de rayon de lumière, eh bien, on prend tout simplement l'outil, le calme de réglage dégradé. Alors, vous allez en bas, vous cliquez sur le symbole, c'est un rond, moitié noir, moitié blanc, vous cliquez dessus, vous avez la liste des cales de réglage, et vous prenez le calme de réglage dégradé. Voilà. Ensuite, vous choisissez un dégradé réfléchi. Voilà, comme ça, ici. Après ça, vous jouez avec l'angle, et là, vous orientez votre dégradé comme vous voulez l'avoir. Et avec la souris, vous pouvez le déplacer. Alors, moi, je vais avoir l'impression d'un rayon de lumière qui descend du ciel, alors je vais orienter mon dégradé comme ça, ici. Et en jouant avec l'échelle, vous pouvez ajuster la grosseur du dégradé. Alors, si je diminue le pourcentage, vous voyez, j'obtiens un dégradé très fin, et si j'augmente le pourcentage, j'obtiens un dégradé beaucoup plus large. Alors, je vais placer mon dégradé à peu près comme ça, ici. Voilà. Une fois que vous avez placé votre dégradé comme vous voulez l'avoir, vous cliquez sur la barre de couleur qui apparaît ici à droite du mot dégradé. Et là, vous êtes dans l'outil Éditeur de dégradé. Alors, la première chose qui est importante, c'est de s'assurer que l'opacité du dégradé va de 100% à 0%. Alors, à gauche, ça correspond au centre du dégradé réfléchi, et à droite, ça correspond au bord, au côté du dégradé réfléchi. pour ajuster l'opacité, vous l'ajustez avec les curseurs qui sont en haut de la barre de couleur. Alors, complètement à gauche, le curseur en haut de la barre de couleur est noir. Et ça, ça m'indique que l'opacité est à 100%. Complètement à droite, le curseur en haut de la barre de couleur est blanc, et ça, ça m'indique que l'opacité est de 0%. Donc, pour créer un rayon de lumière, vous devez vous assurer que l'opacité du dégradé va de 100% à gauche à 0% à droite. Ensuite, on choisit les couleurs de notre rayon de lumière. Alors, moi, je commence toujours par ajuster la couleur qui va être au centre de mon rayon de lumière. Donc, je clique sur le curseur qui est en bas de la ligne de couleur, celui qui est complètement à gauche. Et là, en ce moment, complètement à gauche, j'ai une teinte, une couleur peche, si je peux appeler ça comme ça. Et cette couleur-là, c'est la couleur qui est au centre du dégradé réfléchi. Alors, moi, pour mon rayon de lumière, je vais avoir une couleur qui va être plutôt bleu-scient. Voilà, comme ça ici. Et là, on prend une couleur qui est assez lumineuse et très peu saturée. Alors, vous voyez ici la couleur que j'ai choisie pour le centre du rayon de lumière. Alors, j'ai pris une teinte bleu-scient, très peu saturée et plutôt lumineuse. On clique sur OK. Et là, on va choisir la couleur des contours, des bords du dégradé réfléchi. Alors là, on clique sur le curseur qui est en bas à droite et là, on choisit la couleur de l'extérieur de notre dégradé. Et là, on prend une couleur qui est dans la même teinte que la couleur qui est au centre de notre dégradé. On prend une couleur qui est peu saturée et on va prendre une couleur dont la luminosité est plus faible que la couleur du centre du dégradé. Alors, j'ai pris cette couleur-là ici. Et une fois qu'on a choisi la couleur, on clique sur OK. On clique sur OK. Et on clique à nouveau sur OK. Et là, vous voyez le dégradé réfléchi et ici, comme ça, placé sur la personne qui tient le livre. Maintenant, pour créer l'effet rayon de lumière, on va changer le mode de fusion du calque de réglage dégradé. On va utiliser le mode de fusion lumière linéaire. Et là, quand on regarde ce que ça donne comme résultat, c'est vraiment horrible. La prochaine étape, on va ajuster le réglage de fond du calque dégradé. Alors, on utilise pour le calque dégradé le mode de fusion lumière linéaire. Avec ce mode de fusion-là, le réglage fond donne un résultat différent du réglage opacité. Avec le mode de fusion lumière linéaire, le réglage fond va nous permettre de contrôler comment le dégradé va se propager sur l'image qu'il y a en dessous. Et lorsqu'on diminue le réglage fond, regardez ce qui se passe avec le dégradé. Voyez, le dégradé se propage sur une image qu'il y a en dessous avec beaucoup plus de nuances à l'intérieur des couleurs. Voyez, lorsque le fond est au maximum, c'est extrêmement contrasté, il n'y a pas de nuances dans les couleurs, mais au fur et à mesure qu'on diminue le fond, on a plus de nuances qui apparaissent dans notre dégradé et la lumière du dégradé devient de plus en plus douce. Alors, on diminue le fond à environ 20%. Ensuite, si on veut ajuster l'intensité du rayon de lumière, eh bien, là, on va jouer avec l'opacité. Voyez, et là, l'opacité me permet d'ajuster l'intensité de mon rayon de lumière. Je vais le placer comme ça ici. Maintenant, la touche finale pour vraiment donner l'impression qu'on a un rayon de lumière. On double-clique à droite du calque de réglage dégradé et là, on va être dans l'outil style de calque. Et là, on va utiliser la fonction comparaison. On va dire à Photoshop de ne pas appliquer le dégradé sur les basses lumières et sur les hautes lumières. Alors, on prend l'outil comparaison sur, on prend la règle qui s'appelle calque du dessous et là, les deux pointeurs nous permettent de dire à Photoshop la plage de luminosité sur laquelle on veut que l'outil dégradé soit appliqué. En ce moment, les pointeurs sont aux extrémités, donc l'outil dégradé s'applique à toute la luminosité de la photo. Si je veux éviter que le dégradé s'applique dans les basses lumières, eh bien, je prends le pointeur qui est à gauche, je l'envoie vers la droite et le dégradé se retire des régions de basse lumière. Maintenant, si vous regardez la photo, vous voyez, ça fait une transition qui est très brutale et ce n'est pas très joli. Alors, pour éviter ça, on maintient la touche enfoncée, on clique sur le pointeur, le pointeur va se séparer en deux et on sépare les deux moitiés du pointeur comme ça et ça va créer une zone de dégradé entre la partie de l'image où le calque dégradé s'applique et la partie de l'image où il ne s'applique pas. On répète l'opération avec le curseur des hautes lumières. Alors, je prends le curseur des hautes lumières, je l'envoie à gauche et là, en faisant ça, le dégradé de lumière ne s'appliquera pas dans les hautes lumières. Je maintiens la touche salte enfoncée, je clique sur le pointeur, je sépare les deux moitiés et là, il va y avoir un estompement entre la région de l'image ou le calque de réglage dégradé s'applique et la région de l'image où il ne s'applique pas. Et, on clique sur OK. Et, j'ai ça comme résultat. Alors, sans mon rayon de lumière, avec mon rayon de lumière. Et, je m'en vais diminuer encore un peu l'opacité. Voilà. Diminuer un petit peu le fond. Voilà, comme ça ici. Et, bon, voyons, qu'est-ce que ça donne? Sans le rayon de lumière, avec le rayon de lumière. Il me semble que ça serait peut-être plus intéressant si le rayon de lumière avait une couleur chaude. Alors, je double-clique sur le calque de réglage dégradé. Je retourne dans mon éditeur de dégradé et la couleur de la couleur du centre qui était bleu cyan. Eh bien, je vais la changer pour une teinte plutôt jaune-âtre. Et là, j'ai une lumière chaude qui tombe sur mon modèle et c'est beaucoup plus agréable. Alors, sans l'effet du rayon de lumière, avec l'effet du rayon de lumière. Maintenant, si je regarde, on voit que le rayon de lumière affecte le haut de la photo ici. Alors, s'il y avait un rayon de lumière qui tombait sur la femme, le rayon de lumière affecterait pas les arbustes qui sont à l'arrière-plan. Alors, je me mets sur le masque de l'outil dégradé, je prends mon pinceau, je vais ajuster le flux du pinceau à environ 10%, et je vais tout simplement masquer ici, à l'arrière. Voilà. Pour empêcher que le rayon de lumière, que le calque dégradé soit appliqué sur le fond de la photo. Et je vais faire un peu la même chose ici, voilà, au bas de l'image, comme ça ici. Et là, mon rayon de lumière affecte uniquement la personne avec son livre. Sans le rayon de lumière, avec le rayon de lumière. Je pourrais augmenter un petit peu l'opacité, voilà, comme ça ici. Et là, j'ai ma photo finale. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander. Si vous avez des suggestions, quelqu'un m'a écrit dernièrement, il m'a envoyé une photo qu'il a vue soit sur mon site web ou sur Instagram, je ne sais pas trop, il m'a envoyé la photo, il m'a demandé pourriez-vous faire un tutoriel où vous expliquez comment vous avez obtenu cette photo-là. Eh bien, il s'adonnait que j'avais déjà fait un tutoriel où j'expliquais la technique. Mais vous voyez, si vous voyez une de mes photos que le traitement vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer une copie d'écran de la photo, puis j'aimerais que vous fassiez un tutoriel où vous montrez comment vous avez travaillé l'image. Dans Photoshop, aujourd'hui, vous avez vu lorsqu'on joue avec les réglages de fond et d'opacité qu'on peut créer des rayons de lumière qui sont très présents, très visibles ou des rayons de lumière qui sont très subtils. Alors, dans la photo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'opter pour un rayon de lumière qui est très, très subtil. Mais dans d'autres types de photographies, dont le sujet s'y prête, vous pourriez décider de créer des rayons de lumière qui sont vraiment très visibles, très gros, très lumineux. Alors, c'est quelque chose à explorer, l'outil dégradé de Photoshop avec le mode de fusion lumière linéaire. Alors, écoutez, merci à tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada